Le Cessif est une organisation qui est composée par des conseils économiques et sociaux qui font partie des États francophones, des pays francophones du monde entier. Plus d'une douzaine de présidents du conseil économique et social francophone nous ont rejoints ce matin pour une assemblée générale extraordinaire et pour engager encore plus loin la place des conseils économiques et sociaux francophones au plan de la politique internationale et au sein de l'OIF. C'était une matinée très importante politiquement. Autour de ces différents pays qui se rassemblent autour de la langue française, on trouve évidemment plein de sujets de mutualisation, de progrès et c'est donc une source pour nous d'inspiration. Quelque chose aussi qu'il faut réactiver et dans lequel la France parfois s'est tenue sans doute un peu trop éloignée et on voit aujourd'hui qu'elle souhaite évidemment participer à sa place, uniquement à sa place, mais elle souhaite participer vraiment au développement de la francophonie et de tout ce que ça peut emporter derrière. Les enjeux de la francophonie à travers l'engagement des pères fondateurs Léopold Cédar Sangor, c'est bien sûr renforcer la langue que nous avons en partage, à savoir la langue française. C'est aussi favoriser le multilatéralisme, c'est-à-dire des échanges avec tous les États membres afin de construire un monde meilleur avec amélioration de la démocratie, l'égalité femmes-hommes, la parité. C'est de construire une mondialité beaucoup plus humaine pour un avenir meilleur pour les peuples qui composent la francophonie. Le CESE a allumé avec Marie-Béatrice Leveau une étincelle pour dire « Nous sommes là, nous voulons avoir toute notre part dans le cadre de la reconstruction de cette francophonie des peuples où on doit être plus efficace, on doit être plus visible et plus lisible, pas pour les institutions elles-mêmes, d'abord pour la francophonie à travers les valeurs qu'elle porte que je vous ai exprimées au début. Donc voilà pourquoi nous sommes là. C'est vraiment un objectif très important pour l'UCCIF, c'est que la jeune génération, les jeunes bénéficient d'une bonne éducation, qu'ils soient préparés pour le futur, pour les défis, apportés par l'ère de la digitalisation pour cette évolution fantastique de ce que la technologie comporte aujourd'hui. C'est sûr, l'UCCIF va élargir même ceux qui ne sont pas de la francophonie parce que nous avons les mêmes problèmes dans le cadre de développement durable pour la protection sociale, donner des avis et recommandations aux chefs d'État et aux législatifs. Donc pour ça, c'est le rôle, la mission des conseils économiques et sociaux. Donc en fait, si vous voulez, c'est un laboratoire, mais aussi, c'est une maison de dialogue et promouvoir le dialogue à la place des violences, rapprocher les uns et les autres, s'écouter, se parler pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je le dis d'ailleurs, là où les femmes dirigent, nous n'avons pas d'autre vitesse, il y a une seule vitesse, c'est aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada